Bonjour, je suis Chris, j'enseigne salsa et bachata à Dijon. Bonjour, moi c'est Floriane et j'accompagne Chris dans certains de ses cours. On va vous présenter aujourd'hui les différents pas de base en salsa pour bien débuter, avoir les bonnes notions dès le départ, donc les différents pas de base dans un premier temps. Ensuite, les cavaliers, comment guider ? C'est très important de savoir comment guider notre cavalière. Et puis pour les filles ? Apprendre aussi à également se relâcher pour pouvoir justement être mieux guidé par son partenaire. Et on terminera avec un petit peu de déhanché, un petit peu de style. Pourquoi ? Parce que l'essence de la salsa cubaine notamment, c'est beaucoup de déhanché et beaucoup de mouvements du corps. Donc c'est parti, on commence ensemble par les pas de base. Vous allez voir, c'est très très simple. Je vais faire les pas respectifs des cavaliers et Floriane va faire les pas des filles. Allez, on y va ensemble ? C'est parti. Donc les cavaliers, on commencera toujours pied gauche et on va faire une alternance de pas et de poids du corps à chaque fois. Et les filles, vous allez donc commencer toujours pied droit et on va faire pareil l'alternance. On y va ensemble sur place avec changement de poids du corps. Et 1, 2, 3, temps de pose sur le 4, 5, 6, 7, temps de pose sur le 8. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est votre pas de base que vous allez pouvoir utiliser ou que vous devrez utiliser tout le temps. Tout ce qu'on va voir comme maintenant autre pas de base, ce sont des déclinaisons de celui-ci. On va commencer par le pas rond-bas qui correspond à côté, sur place, revient, côté, sur place, revient. On y va ensemble tout doucement. Et côté, sur place, revient, côté, sur place, revient. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Encore un autre pas de base, toujours sur le même principe. On va faire le pas dit en ligne. Certains l'appellent le pas mambo, d'autres le pas porto. Peu importe le nom, c'est toujours le même pas. On y va ensemble. Donc les cavaliers, on va commencer devant, les filles derrière. Alors attention, tous les pas en arrière sont des petits pas en salsa cubaine pour pouvoir travailler justement le déhanché, la souplesse au niveau du corps. On fait toujours des petits pas. On y va ensemble donc. Des places sur place, revient. Des places sur place, revient. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Encore un autre pas qu'on appelle le croise arrière. Certaines écoles l'appelleront également le pas salsa. Toujours le même principe. Des places sur place, revient. Avec des petits pas. On y va ensemble. Et croise sur place, revient. Croise sur place, revient. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Et enfin, un dernier pas. Qui s'appelle le dilécaissi. Et qui est le plus utilisé partout où vous irez dans le monde. Alors évidemment, il y a des différences selon les régions, selon les pays. Mais celui-ci est le plus utilisé dans le monde entier. Donc, je vous conseille vraiment de l'utiliser au moins au début pour commencer. Il correspond à arrière-côté. Avec toujours des petits pas. On y va ensemble. Et arrière sur place, revient. Côté sur place, revient. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 3, 5, 6, 7. Donc voilà vos différents pas de base qui correspondent donc au même, le premier qu'on a fait sur place, avec des petites variations au niveau des déplacements. On va passer maintenant au guidage. Donc, ce qui est important, c'est la prise en main dès le départ. Les filles, vous mettez vos mains comme ceci, comme si vous gardiez votre manicure. Mais surtout, on va prendre les pouces en bas, par l'extérieur. On va serrer un petit peu, mais pas trop. Il ne faut surtout pas que les filles vous restiez accrochées au cavalier. Avec ça, on va pouvoir guider. Si par exemple, j'emmène ma cavalière sur le côté, elle va faire son pas sur le côté. Donc, je vais pouvoir guider le pas rond-bas comme ceci, en partant sur le côté ici et de l'autre côté. Pour le pas en ligne, même principe. Donc là, je vais guider au début sur mon côté gauche, qui correspondra à ma jambe gauche et à sa jambe droite, où je vais l'envoyer délicatement en arrière. Un, deux, trois. Et je vais tirer avec ma main droite délicatement. Cinq, six, sept. Un, deux, trois. Cinq, six, sept. Un, deux, trois. Cinq, six, sept. Pour le didekesi, on va donc pousser la cavalière avec ma main gauche, alors que je recule. On y va. Voilà, pousse et récup, côté, six, sept. Pousse et récup, côté, six. Lâche ici. Pousse et récup, cinq, six, sept. Voilà pour les principaux pas de base utilisés. Donc, chaque guidage doit être doux mais clair. C'est-à-dire qu'on ne va jamais mettre de grands à-coups, mais on va préparer notre mouvement et faire des tout petits mouvements de bras sur le côté, mais très limpides et sur les bons temps. Donc, troisième étape, on y va ensemble. On va apporter un petit peu de saveur, un petit peu de mouvement à notre danse, et notamment avec le déhanché. Que ce soit en salsa ou en bachata, on va avoir besoin de bouger les hanches. Et tout ça vient des pieds, de notre rapport au sol. Alors, on vous montre en faisant du deux temps, c'est-à-dire un, deux, un, deux. On va dérouler le pied, ça qui est important. Au début, je lève le genou. Ce qui va toucher au début le sol, ça va être ma semi-pointe. Et je vais dérouler. Je lève de l'autre côté et je déroule. Je lève, je déroule. Et ça, ce mouvement-là, il ne faudra pas le forcer, mais vous allez voir que la hanche va partir toute seule au côté opposé. Regardez ce que ça donne de dos. On y va ensemble. Donc, un, deux, un, deux, ça ne correspond pas du méringué. Donc, un, deux, un, deux. Vous déroulez donc ce pied, pas besoin de le lever beaucoup, mais le fait de dérouler va vous permettre de déhancher. Et si vous déhanchez, vous avez un bon rapport au sol, vous allez pouvoir également bouger le haut du corps. Et ça, c'est la base de la salsa, de la bachata et donc aussi du méringué, car ce pas-là vient du méringué à l'origine, ce petit un, deux. Voilà, à vous de jouer pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada